Bonjour Bruno, ravi de vous retrouver en ce mercredi 10 octobre. Alors justement, ça tombe bien, les marchés financiers ont été quelque peu chahutés ces derniers jours, y compris notamment le vendredi 5 octobre, et toutes les bourses ont été affectées, y compris les Etats-Unis, alors davantage sans doute l'Europe. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ce chahut, ces secousses de ces derniers jours ? Il est probable que nous soyons au début d'une période de hausse des taux d'intérêt. On le voit aux Etats-Unis, avec des taux d'intérêt qui ont significativement augmenté, en tout cas pour les taux à long terme. On voit le même phénomène en Europe progressivement s'établir, notamment parce que de mauvais risques apparaissent, comme l'Italie. Les marchés financiers réagissent toujours négativement quand la hausse de taux d'intérêt à long terme est inattendue. Et donc il est possible qu'une normalisation monétaire globale se mette en route, et que donc la période de taux d'intérêt très bas soit révolue, ce qui entraîne bien sûr un ajustement des marchés. Pas de krach, parce que les marchés aiment les normalisations monétaires, mais certainement des petites volatilités, des à-coups pour tenir compte de ces nouveaux paramètres. Alors justement, sur ce plan-là, les Etats-Unis sont en train de vivre leur plus longue période haussière, boursière. On est à 9 ans et 6 mois. Et certains se posent la question de savoir si ça va encore durer. Ils ne se posent même plus la question de savoir s'il y aura une correction, mais quand ? Est-ce que vous partagez un peu leur avis ? Oui, mais la situation américaine est préoccupante. D'abord, ils ont un déficit budgétaire extrêmement important, lié notamment aux baisses d'impôts. Ces baisses d'impôts représentent quasiment 7% du PIB, ce qui est significatif. La dette augmente. Le marché de l'emploi est maintenant très tendu. Et on voit partout des pressions inflationnistes sur les salaires. C'est un signe de rétablissement de l'économie. Mais ça veut dire aussi que les Etats-Unis sont peut-être au terme d'une période de réhabilitation après la crise de 2008. Et ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'à un moment, les taux d'intérêt augmentent trop aux Etats-Unis et entraînent une augmentation des taux dans le monde entier, avec évidemment des économies qui ne sont pas prêtes à le subir, comme par exemple en Europe. Je crois d'ailleurs que si à un moment un phénomène un peu abrupte touche les marchés, ça viendra probablement des Etats-Unis, dont en plus le secteur bancaire devient de plus en plus déréglementé. Et donc quand on apprend qu'Amazon augmente le salaire de ses ouvriers ou de ses employés, c'est une bonne nouvelle évidemment pour ces personnes-là, mais peut-être pas une bonne nouvelle au niveau macroéconomique. En tout cas, c'est le signe que les Etats-Unis sont véritablement au plein emploi et que chercher des compétences coûte plus cher. C'est une bonne inflation à l'inflation salariale. Ça veut dire que du pouvoir d'achat est donné aux travailleurs et que l'économie tourne bien, mais en même temps immanquablement, ça crée une pression inflationniste et donc une augmentation des taux d'intérêt. Si bien sûr les Américains subissent une correction de cycle, ils pourront baisser les taux d'intérêt à court terme, qu'ils viennent d'augmenter. Donc ils se sont donné la marge de pouvoir les abaisser à nouveau, si d'aventure un choc boursier les frappait. Chance que nous n'avons pas en Europe, puisque nous avons gardé des taux d'intérêt très bas et que nous sommes incapables pour le moment d'augmenter. Alors justement, vous parlez de l'Europe. Il y a un pays qui fait la une de l'actualité, c'est l'Italie, où là les taux justement ne sont plus très bas, puisque les marchés financiers sont en train de sanctionner ce pays. J'ai regardé que les taux à 10 ans étaient à 3,70. La question abrupte, c'est est-ce que l'Italie est la future Grèce ? Non, je ne crois pas parce que l'Italie est trop importante pour être un véritable problème. L'Italie est une exportatrice nette, c'est-à-dire que c'est un pays qui se tient bien en termes commerciaux. Mais c'est vrai que le déficit budgétaire est largement au-dessus de ce que l'Europe va tolérer et que donc les marchés financiers prennent peur. Ils prennent peur pas tellement pour le risque d'un éclatement de l'Italie, mais parce qu'il pourrait y avoir à long terme des tendances inflationnistes ou des perceptions de mauvaise gestion qui conduisent à une augmentation des taux d'intérêt. Mais je ne crois pas qu'on soit dans des proportions dangereuses. D'ailleurs, aujourd'hui aux États-Unis, le déficit budgétaire est largement supérieur à ce qu'on constate en Italie. Puis j'imagine que la Banque centrale européenne veille au grain malgré tout ? La Banque centrale européenne, normalement, devrait arrêter ses achats d'obligations au mois de décembre, en fin d'année. Mais il est possible que si un pays pose problème de manière ponctuelle, un soutien soit donné. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Allemands sont tellement inquiets de la situation italienne. Ils ne veulent pas que les Italiens prennent prétexte de l'éventuelle aide de la Banque centrale européenne pour être au moins rigoureux en termes budgétaires. Merci Bruno. Ça a été d'une grande clarté, comme d'habitude. Merci beaucoup.